Bonjour, parfois en séduction, il faut savoir perdre et un premier rendez-vous doit savoir être le dernier et c'est sur Morning Kiss qu'on va en parler Alors, bonjour, je suis Lola Morales et vous êtes sur Morning Kiss, la première chaîne de séduction entièrement dédiée aux hommes Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler des cas où un premier rendez-vous doit absolument être le dernier Je vais vous expliquer dans un premier temps pourquoi est-ce qu'il faut absolument mettre fin à un début de relation si vous sentez que c'est le bon moment Dans un deuxième temps, je vais vous expliquer un petit peu plus rapidement dans quelle situation ce rendez-vous doit être le début d'une longue série et dans un troisième temps, je vais vous donner les signes qui prouvent que ce premier rendez-vous doit également être le dernier Alors, pourquoi est-ce qu'un premier rendez-vous doit parfois être le dernier ? Déjà, parce qu'être actif en séduction ne veut absolument pas dire plaire à tout le monde En séduction, il y a deux écoles, celui de la quantité et celui de la qualité et il est extrêmement difficile d'avoir les deux en même temps tout simplement parce que nos journées font à tous et à toutes 24 heures Je m'explique Être actif en séduction, c'est également tolérer le fait que vous ne serez pas le genre de tout le monde et que vous n'avez pas assez de temps et d'énergie à déployer pour séduire tout le monde Séduire, c'est un investissement C'est un investissement en matière de temps Vous avez forcément des journées remplies Vous avez votre travail, vous avez votre cours de macramé Vous avez votre cours de peinture sur galet Vous avez votre match de foot avec vos potes Donc voilà, lorsque vous allez séduire, vous allez dépenser du temps dans la mesure où vous allez essayer de caser des rendez-vous dans vos journées Séduire, c'est également de l'énergie C'est-à-dire que vous allez devoir participer à la conversation, faire rire Trouver des endroits, vous décarcasser pour être un minimum intéressant et faire des choses intéressantes Et également, séduire, c'est de l'argent Donc c'est des dîners, c'est des happy hours C'est du temps, de l'énergie et de l'argent Et donc, ce temps, cette énergie et cet argent sont à vous Et c'est extrêmement précieux Et si vous acquérez... Enfin, dans une précédente vidéo, j'ai parlé conf... Dans une précédente vidéo, j'ai parlé d'acquérir un minimum de confiance en soi Et lorsque l'on a acquis cette confiance en soi On comprend que ce temps, cet argent et cette énergie sont des choses précieuses Et que donc, il est nécessaire de le dépenser dans des choses qui en valent la peine Et notamment dans des femmes, un rendez-vous avec des femmes qui en valent la peine Et donc, il va falloir opérer une certaine sélection D'accord ? Alors, on va aller un peu plus vite Donc, quelle situation est-ce que ce premier rendez-vous doit être le début d'une série de plusieurs rendez-vous ? Bah, tout simplement parce que cette fille vous plaît Que donc, vous sentez qu'elle a des choses à faire avec vous Que vous avez des choses à partager Que elle a des valeurs qui vont avec les vôtres Que vous savez qu'avec le temps, vous pourrez créer de l'attachement Ça, c'est une excellente raison de vouloir revoir cette personne La deuxième raison pour laquelle ce rendez-vous peut-être le début d'une série Bah, c'est que, hé, vous lui plaisez aussi Non mais c'est important parce que s'obstiner à vouloir avoir des dates avec une fille Que vous ne sentez pas réceptive, ça ne sert strictement à rien Et dans tous les cas, c'est très simple de savoir si une fille est réceptive Bah, c'est tout simplement qu'elle essaye d'accorder son agenda avec le vôtre Ça peut être un excellent indicateur La troisième raison pour laquelle vous pouvez avoir envie de revoir une femme C'est tout simplement que vous avez envie d'elle Et que vous sentez que ça pourrait être meilleur une première fois Alors, là aussi, ou qu'elle pourrait être une excellente sex friend régulière Voilà, s'il s'agit juste d'un... Si l'attention sexuelle est assez forte Mais que vous sentez qu'en dehors d'un livre, vous n'aurez pas grand chose à faire Et que vous sentez également que vous n'avez pas la même concordance de valeur Je vous invite à mettre fin également à ce premier rendez-vous Alors, au-delà de ça, il y a donc des situations où vous devrez impérativement ne pas recontacter cette fille La première situation, qui est la situation finalement la plus courante C'est que la personne avec qui vous avez rendez-vous n'est pas équilibrée C'est-à-dire que vous sentez qu'elle n'est pas rationnelle Et que d'un point de vue mental, elle n'est pas prête, dans tous les cas, à pâtir une relation Donc ça peut être une hystérie latente, mais qui finalement est axée d'hystérie Qui signifie utérus, mais ça peut être quelque chose de masculin également C'est quelque chose qui n'est pas inhérent au genre féminin Elle peut être tout simplement encore tourmentée par sa vie amoureuse passée Ou alors, tout simplement, en elle-même, son parcours fait qu'elle n'est pas prête Ou alors, tout simplement, c'est une personne qui est accro au drame Et donc vous sentez qu'une relation amoureuse avec elle est une mauvaise idée Parce qu'elle, tout simplement, elle n'est pas prête pour une relation amoureuse stable et équilibrée Ou alors, tout simplement, parce qu'une relation amoureuse pour elle signifie, je ne sais pas moi Des rapports complètement véno, basés sur l'argent Et que vous ne correspondez, enfin, vous n'adhérez pas en fait à ces valeurs-là Ça peut être également une très bonne raison de ne pas la revoir Même si elle est très 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 belle Vous pouvez également ne pas avoir besoin de revoir cette personne Si vous sentez que dans tous les cas, vous n'avez pas les mêmes envies Concernant votre relation Par exemple, si vous sentez que cette personne est déjà en projection avec vous Et que donc, elle a l'intention de bâtir avec vous une relation sur le long terme Et que vous savez d'ordre et je sais que de votre côté, ce n'est pas une bonne idée Parce que vous savez et vous avez déjà détecté que vous ne vous correspondez pas Dans ces cas-là, je vous inviterai à ne pas créer en fait de frustration ou de tristesse Cette personne en ne la recontactant pas Ça fait mal à l'ego, notamment Cette fille risque de souffrir si vous ne la recontactez pas Ou si vous lui expliquez très gentiment que vous n'aurez pas le temps de la revoir Cela peut arriver, mais c'est un petit peu comme s'arracher une bande de cire chaude Très très chaude du bras pour l'épiler Bon, ça fait mal d'un coup Mais au final, ça fait beaucoup 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 moins mal Que si vous arrachez au fur et à mesure Alors, comment procéder pour expliquer à cette bra fille que vous ne voulez plus la revoir ? Et bien, c'est très simple Limitez au minimum les contacts Cette personne va être amenée sans doute à vous envoyer des messages Donc à ce moment-là, moi, je vous conseille de répondre de la manière la plus courte possible Donc de ne pas rebondir sur ces questions par d'autres questions Et d'espacer au fur et à mesure les messages Ça, c'est la méthode un peu plus douce Maintenant, si la personne, enfin si mademoiselle vous propose de la revoir Vous pouvez tout simplement dire que vous ne serez pas disponible ces prochains temps C'est une méthode un petit peu gentille et un peu subtile Pour expliquer que vous ne serez juste pas disponible pour elle tout court Et que donc vous ne la placez pas en priorité Et si tout simplement elle demande si vous avez envie de la revoir Évitez de mentir par contre là Ça fait mal Et en plus de ça, ça ne sert strictement à rien Parce qu'en général, quand une fille est attachée Elle va interpréter dans votre attitude Tout ce qui peut légitimer son intérêt C'est-à-dire prouver que vous êtes également intéressée Donc, si vous dites quelque chose de genre Si, je t'assure, j'ai super super envie de te voir Tu me manques déjà Mais tu comprends Je dois aller chez le coiffeur Après, j'ai à quoi poser Après, je dois aller manger un twix Ça risque de me prendre pas mal de temps Bon, elle, tout ce qu'elle va entendre C'est, non mais je suis sûre qu'en fait C'est juste une question de temps Mais que je lui manque de fou Et ça, c'est horrible parce qu'elle va vous harceler Donc, si elle demande si vous avez envie de la revoir Vous lui expliquez très simplement Qu'elle est très sympa Donc, vous allez faire ce qu'on appelle un shit sandwich Oui, tu es très sympa Slash mignonne Slash intéressante Mais, je pense sincèrement Que nous n'avons pas les mêmes envies Cela dit, tu restes quelqu'un de gentil Slash intéressant Slash ce que tu veux Le but du jeu étant de Minimiser l'impact sur l'ego de mademoiselle Tout en vous Sauvant les miches Ce qui peut être relativement intéressant Parce que vous n'avez pas que ça à faire Que de déliter des meufs Donc, vous n'avez rien à carrer Voilà, cette vidéo est terminée J'espère qu'elle vous aura D'un minimum de technique Pour mettre fin à un premier encart Et notamment à ne pas renouveler Les premiers encarts quand ils sont foireux N'hésitez pas à liker Et à commenter cette vidéo Notamment si vous avez des conseils A demander en termes de premier rendez-vous Et moi, je vous souhaite une excellente journée C'est le morning kiss Merci d'avoir regardé cette vidéo !